Aujourd'hui dans le Bitcoin, les traders à levier sont totalement en train de go to the moon. Est-ce que ce sont des leviers longs ou est-ce que ce sont des leviers short ? Hier également une très bonne surprise au niveau de l'inflation aux USA, le inflation rate. On verra également la progression du coin que j'ai partagé lundi, le ING. Une personne parmi vous qui a également gagné 50 USDT sur ZoomX. Et la question à laquelle il faut répondre pour gagner 50 USDT pour la prochaine vidéo. L'EVS1 ça fait 5000$ quand même donc il faut taper dedans. Et nous allons checker tout ça dans cette vidéo. Nous allons commencer par les ranges parallèles qui ont très bien performé depuis le début de l'année. Il y a deux jours on a pété cette résistance des 56800$, ici on le voit très bien. Et la prochaine résistance sera plus ou moins ici autour des 62200$. Donc ça également très intéressant à prendre, ça n'a jamais échoué dans le passé, en tout cas cette année-là. Des fois on frôle comme par exemple ici la résistance, mais c'est vraiment ultra proche. Et pour l'instant on est clairement ultra loin de cette résistance des 62K. Le Fear and Lead Index pour l'instant toujours dans le rouge. Attention cet indicateur a un jour de retard donc on pourrait déjà être un petit peu plus haut dans le neutral selon moi. Même si souvent ça ne bouge pas trop rapidement, des fois on a quand même des gros pumps. Quand il y a beaucoup de pumps sur le Bitcoin, ça monte assez rapidement. Donc faites gaffe à ça. Pour l'instant ça pump de manière modérée on va dire. Mais si vraiment ça FOMO sur le Bitcoin et qu'on reste dans le Fear ou le neutral, faites gaffe. Parce que souvent ça signifie qu'il y a du retard. On va passer sur les liquidations court terme. On a quasiment tout pris ici au nord. On a encore un petit truc ici légèrement plus haut, mais sinon il n'y a plus grand chose. Par contre chose positive, on a pris quelques zones de sélection boule dans cette zone-là. Et il y avait encore plus au sud qu'on n'a pas pris. Et souvent quand il y a des zones qui sont très intéressantes comme par exemple ici, beaucoup de sélection bare, mais qu'on n'a pas pris entièrement. Souvent ça veut dire que ce côté-là il est très déter pour pousser encore plus. Ensuite on a fait des pubs accrues etc. Et j'ai l'impression que pour l'instant c'est ce qui est en train de se produire un peu. Les top traders à levier sur Binance, les 20% de traders qui ont plus de thunes sur Binance, sont pour l'instant full long. Et c'est une grosse différence. En tout cas pour les traders débutants, on peut voir que souvent il faut les suivre. Parce que souvent ils ont raison. Ici par exemple ils ont FOMO le bottom. Hop on a pump. Ici ils ont shorté pendant tout le deep. Même déjà ici sur le top, ils ont commencé à shorter pas mal. On s'est énormément pété la gueule par la suite. C'est pour ça que Cryptosource vous partage ça. Mon but c'est de partager des trucs concrets. Et non pas On va passer sur le coin ING. Je l'ai shaké dans la vidéo précédente. J'ai dit attention il y a pas mal de whales qui accumulent. Les planctons sont bearish et les whales ont fixé un bottom. On était sur du CSI sur le price du ING. Est-ce qu'aujourd'hui on s'est totalement pété la gueule, totalement pump ? Très bonne question. On a fait un plus 17% et donc on a totalement surperformé le Bitcoin qui a fait un plus 10%. Je crois un truc comme ça. Alors attention tout de même pendant ce pump les whales se sont pas mal vidés. Ils rechargent un petit peu mais c'est clairement personnellement le meilleur moment pour acheter c'est qu'on s'aspecte la gueule et non pas qu'on s'as pump. Donc là clairement pour l'instant les whales sont en train de exit liquidity. Libre à vous de faire comme les whales ou pas. Perso j'ai pas pris stretch, je suis pas trop un trader de altcoin. Je trade principalement le Bitcoin et le Ethereum. Cryptosource c'est vraiment carte sur la table. Je gâcherai une transparence. D'ailleurs pourquoi on dit carte sur la table pour ceux qui veulent savoir ? Parce que si on met les cartes dans un lave-linge bah ça risque de se casser. Niveau trade sur ZoomEck je suis rentré lors de l'étape 5 de laquelle j'ai parlé lundi pour ceux qui savent pas que c'est l'étape 5. Vidéo de lundi c'était plutôt drôle. Enfin c'est vrai mais c'est drôle. Pourquoi j'ai shorté le Ethereum ? Simplement parce que quand on est bearish, en tout cas ça c'est ma stratégie. Quand je suis bearish sur le Bitcoin je shorte le Ethereum. C'est comme ça voilà ça c'est ma stratégie à la con. On peut également shorter des altcoins à la con mais attention, Volatilité souvent dangereuse même lors des dumps. Donc ça dérègle par rapport au Bitcoin alors que le Ethereum et le Bitcoin souvent ils font des mouvements similaires. Mais quand ça dump souvent le Ethereum domme plus que le Bitcoin. C'est comme ça. Hier également journée très importante les taux d'inflation de août ont été annoncés. On était sur du 2-5% ce qui est vraiment très 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 positif. Alors je sais pas trop si c'est possible de magouiller ces chiffres de l'inflation. Je pense que c'est possible mais il paraît un peu bizarre qu'on avance aussi rapidement personnellement. Forcément une baisse des taux d'inflation en USA c'est plutôt positif pour le Bitcoin. Donc ça également ça peut se pricer de manière plutôt bullish. On était sur une attente de 2,7% et on a eu finalement 2,5%. Donc c'est encore plus positif que positif puisque de base une baisse de taux d'inflation c'est positif. Mais si c'est encore plus positif que l'attente et bien c'est ultra positif. Le truc un peu moins positif pour l'instant c'est que l'attente pour le mois de septembre. Donc septembre ça sera annoncé en octobre. C'est de 2,8%. On s'attend à une petite montée de l'inflation tout de même mais ça reste plus bas que 2,9% à 2,5%. On a baissé de 4% alors que là on montrait seulement 2,3%. Ici on peut voir les traders à levier sur un nouvel ATH actuellement donc ça il faut faire très attention. Il y a beaucoup de traders qui sont piégés actuellement. Alors est-ce que c'est au nord ? Est-ce que c'est au sud ? Est-ce que les gens longs ? Est-ce qu'ils short ? Ça a explosé totalement en montée sur le prix donc je pense que les planctons étaient très bullish parce qu'ils disaient ça y est ça range pour monter encore plus. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Sélection naturelle et les leviers s'ont pété la gueule. Par contre attention les leviers peuvent être long ou short. Ici c'était clairement long. Ici on peut voir qu'on s'est totalement pété la gueule. Je rappelle que le prix du Bitcoin c'est le blanc, le levier c'est violet. Les leviers ont commencé à exploser à partir de ici donc on a fait un petit pump. Est-ce que les gens se disaient c'est un pump pour aller encore plus bas ou un pump pour aller encore plus haut ? Ce qui est sûr c'est que depuis cette zone là on n'a pas eu de réelle sélection naturelle puisque ça fait que monter. Se font sélectionner, se font pencher en avant et bien ça se voit sur le graphique. Malgré cette zone de peur on est vraiment ceux du levier puissance 10 000. C'est possible qu'on soit toujours sur l'étape 5 c'est à dire qu'on est sur la zone où les gens short avec du levier pour essayer de récupérer leurs pertes. Il y a un graphique qui peut aider un petit peu et on va checker ça. Ici on a la combinaison des top traders. Il y a tout qui est compris les leviers, les non leviers, tout ce que vous voulez. Et pour l'instant on se rapproche clairement du neutral. Neutral ça signifie qu'il y a autant de long que de short. En tout cas parmi les top traders là ça ne prend pas en compte tout le monde mais uniquement les 20% de personnes avec le plus de capital. Et souvent on peut voir que historiquement quand on est proche de ce niveau là, donc du 1, je vais mettre un petit trait comme ça vous voyez mieux, plus ou moins ici. Et bien c'est plutôt bullish par la suite. Ici c'était très bullish, ici également. Ici on s'est rapproché directement, on se fait rejeter et pour l'instant on a légèrement pété ce truc à la baisse. Donc clairement historiquement c'est les zones comme ça qu'il faut attendre. Littéralement le bottom absolu, novembre 2022 c'était ici, c'est là qu'il fallait recharger. Après on a totalement explosé à la hausse. Alors une chose à laquelle il faut quand même faire attention lors des bear markets, même quand on transite vers un bear market, il faut faire attention parce que souvent c'est bullish mais sur du court terme. Exemple ici c'était bullish dans cette zone là, ici on a testé, c'était bullish mais vraiment sur du court terme, après on s'est encore plus pété la gueule. Chose positive également sur du court terme, moyen terme, on peut voir que ce support qu'on a dessiné depuis très longtemps sur l'opin interest, toutes les positions ouvertes, long short, et bien pile poil quand on a retesté ce support, hop on se fait rejeter à la hausse. Vous pouvez vérifier dans les vidéos précédentes, 2 semaines en arrière, 3 semaines etc. Le graphique n'a pas changé. Le seul truc un peu bizarre c'est qu'ici c'était la première fois qu'on n'a pas testé le top, donc la résistance. Donc ça c'est potentiellement un signe de faiblesse, on verra si ici on se fait rejeter encore plus tôt qu'avant. Mais ça clairement selon moi c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, avis perso. Également merci pour les 900 pouces bleus, ça fait extrêmement plaisir. Je vous avais promis un nouveau altcoin à mettre en avant dans cette vidéo, sauf que, vu que ça pump totalement, il y a tout qui pump, je vais pas vous dire d'acheter des tops. Le mieux c'est d'attendre que ça recorrige un peu pour recharger les coins que les whales rechargent. Je suis pas un trou du cul, je vais pas vous dire d'acheter des tops. Alors que pour l'instant par exemple sur l'ING on peut voir que les whales sont en train de se vider. D'ailleurs j'ai une nouvelle pas très joyeuse, en tout cas pour vous. La semaine prochaine je vais à Singapour, donc pas de vidéo malheureusement. S'il y a des gens parmi vous qui s'y connaissent un petit peu là-bas, merci de me recommander des trucs qui sont pas très connus et qui sont bien, on verra bien. Je resterai quand même actif sur Twitter, donc ça c'est très important. Peut-être que j'ai posté à 3h du mat' parce qu'il y a 6h de décalage je crois, donc c'est... On verra, mais j'ai essayé de rester actif sur Twitter. Les choses que je partage sur Twitter c'est par exemple les deltas entre les whales et les planctons, mais surtout les whales c'est ça qui est le plus intéressant. Et ce qui est vraiment bien ici c'est que c'est tous les exchanges combinés, alors que sur l'autre graph que vous connaissez bien c'est seulement Binance et c'est Binance Spot. On va passer sur la distribution des 50$ sur Zumex, bravo la team plus qui a gagné cette fois. Le gagnant se print à l'écran et la question que tout le monde se pose. Lundi dans deux semaines, donc pas le prochain mais dans deux semaines, le prix du Bitcoin price sera au-dessus des 60 000$ ou sous les 60 000$. Vous avez deux jours pour répondre, tapez dans HitInside. En description également les meilleurs produits et outils que CryptoSource utilise, j'ai des partenariats avec eux, littéralement des avantages avec tout ça, tapez dans HitInside. Dans tous les cas merci d'avoir checké cette vidéo si tu as un plaisir, insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501